Madame, qui a donné le droit de vote aux femmes ? Ah, je ne sais que c'est en 1945, 21 octobre, mais je ne pourrais pas vous dire qui. Ma foi, Napoléon 1er. C'est Blum. Général de Gaulle. Je dirais Pétain, peut-être. Vincent Auriol. Mais ça ne sert à rien, monsieur. Napoléon 3. Écoutez, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas de télévision. Dans les années 30, les femmes françaises sont face à un constat. Les femmes vont partout. En Bulgarie, en Yougostabie, en Suisse et en France. Et à une question. Cette situation, peut-elle durer ? Inspirées par les suffragettes anglaises qui ont milité pour le droit de vote en Grande-Bretagne dès 1903, les femmes s'unissent et entreprennent des actions pour faire entendre leur voix lors des scrutins. Liberté, égalité, femmes de toutes conditions, unissez-vous pour conquérir votre égalité. Les militantes féministes américaines sont très satisfaites de leur journée de revendication, pourtant parfois mouvementée, organisée à l'occasion du 50e anniversaire du droit de vote pour les femmes aux Etats-Unis. En France, un personnage s'est démarqué pour faire avancer cette cause. Elle est journaliste, écrivain, conférencière et ethnologue. Le but de son existence aura été de servir de grande cause la France, la paix, mais aussi la cause des femmes. Louise Weiss a toujours été curieuse des autres, attentive à leur joie ou à leur peine, en Chine, en Afrique ou à Paris. Louise Weiss a consacré sa vie à ces causes avec un militantisme acharné. Ah oui, absolument acharné, parce que non seulement je pensais aux droits des femmes, mais je pensais que si les femmes entraient dans l'arène politique, l'ambiance générale s'améliorerait dans le sens de la paix. Entre les deux guerres, la France se reconstruit et le rôle des femmes est devenu déterminant, que ce soit dans l'industrie, la fonction publique ou les actions sociales. Oui, nous étions à ce moment-là mineures pour nos droits, comme nous disions, majeures pour nos fautes, interdites et incapables devant la loi, sans aucun droit de la citoyenneté. En 1935, alors que les femmes n'ont ni le droit de vote ni celui de se présenter, elle va alors braver les interdictions pour servir la cause. Je vais poser ma candidature aux élections municipales dans les sept circonscriptions de la butte Moma. Pour le jour du scrutin, nous avions organisé 36 sections de vote officieuse à l'aide de 100 volontaires. La police, ayant dispersé nos installations, j'ai cru devoir tenir jusqu'au bout une urne symbolique de notre droit et pour la défendre, j'ai manié la poudre. La poudre de riz, s'entend. Le ton est donné. La presse relaie cet événement et petit à petit, l'idée s'immisce dans la conscience collective. Les femmes ont une voix, notamment électorale. Et moins de dix ans plus tard... Eh bien mesdames, c'est au général de Gaulle que vous devez le droit de vote. Le 21 avril 1944, en effet, réuni sous sa présidence à Alger, le Comité français de libération nationale prenait cette décision après avis favorable de l'Assemblée consultative. Le général, mais pas uniquement. Je pense que la politique féminine qui a été menée a été importante dans cette promotion féminine. Avec un certain retard sur les pays voisins, la France vit alors un jour historique. Pour la première fois depuis toujours, ce cœur de 20 millions de voix comportait voix d'hommes et voix de femmes. C'était le 29 avril 1945. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Elle participe alors massivement, fière de faire partie des premières générations à jouir de cette prérogative. Décidément, ce scrutin apportait du nouveau. Du nouveau, oui, mais pas pour tout le monde. Certaines femmes, et c'est bien leur droit, refusent de voter, par habitude ou par désintérêt. Le rôle des femmes dans la vie politique reste à asseoir et même à justifier pour certains. Être de son temps, c'est sans doute ce qui pose le plus de problèmes à n'importe quelle avancée sociale. Je crois que maintenant, du fait de l'égalité de leurs droits, des femmes nouvelles sont nées et qui ont à aménager les conquêtes que nous avons faites pour elles et qui n'y vont pas lentement. Aménager les conquêtes, ça veut aussi dire aller de l'avant et prendre des places pour arriver à une parité. Il n'est même pas impensable d'imaginer que l'une d'elles, un jour, sera présidente de la République. Et c'est en 1974 pour la première fois qu'une femme se présente à l'élection. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. Le message de Louise Weiss a ouvert la voie à des droits élémentaires qui ont profondément changé le paysage démocratique français. Avec une idée aussi forte que simple. Je crois qu'il faut retenir ceci. Au total, j'ai voulu que rien de ce qui est humain ne me soit étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...